salut dans cette série de vidéos on va parler de randonnée ultra légère alors qu'est ce que c'est la randonnée ultra légère vise simplement à réduire le poids porté par le randonneur au maximum par exemple pour une randonnée de trois jours en totale autonomie en période estivale donc en totale autonomie c'est dire avec tente et nourriture mon sac à dos ressemble à ça voilà six kilos tout compris je vous explique tout ça dans cette série de vidéos sur cette chaîne on parle de sujets autour de la simplicité et du minimalisme que ce soit en sport comme ici en randonnée en informatique ou dans la vie de tous les jours alors un disclaimer je ne suis expériment aucun de ces domaines je vis simplement pour partager mon intérêt autour de ces sujets ceci étant dit revenons au sujet de la vidéo donc la randonnée légère cette série sera décomposé en plusieurs vidéos regardons cela alors cette vidéo aussi sera une introduction on parlera rapidement des précurseurs en randonnée ultra légère bien sûr je ne suis pas le premier à en parler loin de là on parlera aussi des principaux avantages inconvénients de la rando ultra légère dans les vidéos suivantes on parlera d'abord de randonnée que j'ai fait donc deux principalement un comment j'ai fait le GR20 en mode ultra léger en totale autonomie c'est à dire avec tentes sacs de couchage nourriture pour faire des photos astronomiques en fait on verra que ce qui est intéressant avec la randonnée ultra légère c'est de pouvoir laisser place à une autre activité donc dans cette vidéo on verra la liste de matériel de nourriture ainsi que le matériel photographique donc aux alentours de 5 kg car pour faire des photos astronomiques il faut du matériel spécial ensuite on parlera d'un voyage où j'ai passé avec un ami un mois en norvège donc ce qui est intéressant ici c'est qu'avoir du matériel ultra léger nous a permis d'être 100% étonome et de changer totalement de plan de voyage en fait on est tombé sur trois mètres de neige et des crevasses en plein mois de juillet donc c'était pas du tout prévu mais le fait d'avoir du matériel ultra léger nous a permis d'avoir beaucoup plus de nourriture avec nous d'être 100% étonome et de changer totalement de plan de voyage ensuite on rentrera un peu plus dans la technique je vais vous donner ma liste type trois saisons donc généralement ce n'est pas très bien de donner une liste type il y a une liste pour chaque randonnée comme par exemple dans la vidéo du GR20 la liste est faite pour faire le GR20 mais comme le matériel que j'apporte avec moi est souvent redondant j'apporte très souvent le même sac de couchage la même tente je trouverais ça intéressant de vous montrer ma liste type et de faire le point sur chaque matériel que j'emporte idem pour la nourriture pour une semaine de rando ce que j'apporte avec moi c'est souvent la même chose de la charcuterie du fromage de la semoule ou des pâtes le soir il n'y a pas de diophilisé donc je vous montrerai tout ça ok donc après on va rentrer dans la partie que je trouve la plus intéressante comment se désencombrer donc ça veut dire comment réduire le poids comporte avec soi et on verra en fait que sortir la carte bleue et claquer des tunes en matériel ultra léger ben c'est bien la dernière chose à faire il y a plein de choses à faire avant une chose que je trouve intéressante surtout si on a quelques kilos en trop c'est faire une petite diète pourquoi pas avant de partir en randonnée on va peut-être perdre un kilo et ça sera beaucoup plus économique que ben payer par exemple 350 euros pour une tente très cher qui va simplement nous faire gagner 500 grammes après on verra que simplement le fait de ne pas prendre des choses pas forcément utiles comme les couteaux suisses avec 30 000 fonctions ben fait gagner du poids et là aussi va nous faire économiser beaucoup d'argent ok après on parlera du système trois couches alors qu'est ce que c'est c'est pas forcément propre à la randonnée ultra légère c'est le fait de décomposer ses vêtements en trois catégories une première couche qui est la couche technique qui permet d'évacuer la transpiration une seconde couche qui permet de nous garder au chaud et une troisième de nous garder secs de coupe vent imperméable et on verra que utiliser ce système là permet d'être beaucoup plus léger et là aussi coûte moins cher après on parlera d'une partie que j'aime beaucoup c'est les abris ultra légers pourquoi j'aime beaucoup ça parce que ça intrigue souvent c'est comment on passe d'une tente qui est fermée cloisonné à une tarpe donc qu'est ce qu'une tarpe c'est simplement une toile qu'on va mettre au dessus de soi ce qui est intéressant c'est qu'on va utiliser ces bâtons de randonnée comme entre guillemets structure pour la tarpe alors ensuite on va parler des sacs sans armature alors c'est quoi c'est des sacs sans structure solide à l'intérieur pour les rigidifier et pour mieux répartir le poids alors vous allez me dire c'est indispensable effectivement il vaut mieux avoir une armature c'est pour ça que dans ce cas là on utilise le tapis de sol pour rigidifier le sac qui servira d'armature alors petit point intermédiaire ici on se rend compte d'une chose dans les deux sujets précédents c'est qu'on va utiliser un matériel dans plusieurs situations par exemple dans le premier cas les bâtons de randonnée vont servir de structure pour la tente donc on va simplement acheter une toile très légère entre 200 et 500 grammes pour les toiles les plus légères et dans le second cas ça va être le tapis de sol qui va servir de structure du sac à dos le sac à dos lui va être aussi extrêmement léger donc une des idées principales de la randonnée ultra légère c'est d'acheter du matériel simple et de le réutiliser dans plusieurs cas après on parlera de randonnée en barefoot qu'est ce que le barefoot la traduction ça veut dire pieds nus en anglais donc c'est le principe c'est le fait de randonnée avec des chaussures qui s'approche le plus d'une sensation pieds nus généralement ces chaussures ont un drop zéro donc le drop c'est l'amorti l'avantage c'est assez clair c'est que c'est extrêmement léger par exemple les merrell trail glove 3 que j'emporte dans beaucoup de mes randonnées font à peu près 200 grammes par chaussure donc ça l'avantage c'est lorsque ça grimpe un peu quand on a des cailloux à enjamber c'est extrêmement pratique c'est extrêmement léger et sur une grande montée avec beaucoup de dénivelé à la fin ça fait la différence l'inconvénient c'est qu'il n'y a effectivement pas d'amorti donc il faut retravailler sa foulée ce qui demande de s'entraîner et de suivre un processus d'adaptation assez important alors pour finir on va parler des matériaux des sacs à dos des tarpes du matériel de randonnée alors ça va intéresser les plunaires de d'entre vous moi j'adore ça pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en randonnée ultra légère souvent ce qu'on prend les tarpes ou les sacs à dos sont extrêmement simples une tarpe c'est un bout de tissu avec quelques coutures un sac à dos ultra léger donc un sac à dos sans armature c'est juste un tube avec quelques coutures donc n'importe qui peut le faire donc ça va pas être intéressant de se dire qu'on achète un sac mille et ou un sac x ou y ce qui va être intéressant c'est de se dire je vais acheter un sac en dinima 210d en x-pack parce que tous ces matériaux eux ont de réelles caractéristiques après qui fera l'empaquetage vu que le matériel est très très simple c'est secondaire voilà j'espère que les prochaines vidéos qui porteront sur ces sujets vont vous intéresser en attendant sur la chaîne il y a déjà des vidéos disponibles comme la liste de matériel trois saisons la liste de nourriture pour une semaine ou comment je monte des tarpes maintenant on va rentrer dans le vif du sujet donc qu'est ce que la randonnée ultra légère il ya une page wikipédia dessus un marche ultra légère où on trouve cette définition donc la marche ultra légère donc est un courant de la randonnée pédestre visant à réduire le poids apporté par le randonneur donc à cela je trouve qu'on peut ajouter deux informations en plus un tout en assurant la sécurité on ne part pas avec un matériel ultra léger sans le connaître et on verra même que par la suite être ultra light permet d'être encore plus en sécurité si on maîtrise bien le matériel et ensuite pour une randonnée donnée cela implique deux choses un de bien connaître son équipement et deux surtout de connaître l'endroit où on va comme je l'ai dit précédemment la liste de matériel ne sera pas la même pour une randonnée de deux jours en plein été que pour une semaine en autonomie totale en norvège là où il fera froid dans les deux cas le sac sera ultra light parce que ça sera le matériel minimum qu'on aura à emporter pour une randonnée donnée alors maintenant regardons un peu l'historique donc les gens n'ont pas attendu qu'il y ait une page wikipédia ou des définitions de randonnée ultra légère pour en faire un peu comme monsieur jour dans qui faisait de la prose sans le savoir il y a plein de personnes qui faisait de la marche ultra légère sans même mettre le nom dessus si on regarde un peu l'histoire par exemple l'écrivain voyageur Horace Keffard lui a écrit un livre où à l'intérieur il explique qu'avec trois kilos il a un équipement incluant l'abri le matériel de couchage et celui de cuisine voilà donc c'est un livre qui date de 1917 donc un peu plus récemment en france patrick et d'ingé et patrick béraud pratiquaient dans les années 80 l'alpinisme ultra léger donc en france il ya un mouvement assez important à cette époque comme avec catherine d'estivelle un Laurent Robert et Patrick et d'ingé justement eux qui pratiquaient l'escalade en solo intégrale c'est à dire sans aucune protection on voit bien qu'il y avait une volonté de minimalisme que ce soit en rando en escalade ou en alpinisme donc maintenant revenons à la randonnée ultra légère elle a été évoquée comme telle par Ray Jardin aux alentours des années 2000 depuis on en parle en tant que telle en tant que randonnée ultra légère ou ultra light backpacking alors ce mouvement s'est grandement répandu avec lunettes on trouve plein de sources différentes alors la première source c'est le forum backpacking light.com il me semble que c'est le forum le plus ancien avec le plus de messages donc si vous parlez anglais c'est parfait vous pouvez y aller il y a énormément d'informations ensuite il y a aussi un subreddit très très actif sur la randonnée ultra léger là aussi il y a beaucoup d'échanges on voit là qu'il y a 184 000 personnes qui ont souscrit donc au subreddit et bien sûr en français randonnée léger.org donc c'est là où j'ai quasiment tout appris c'est un forum qui commence maintenant à voir peut-être il me semble une dizaine d'années d'existence ce qui est intéressant c'est qu'on trouve énormément d'informations techniques mais aussi beaucoup de récits de voyage c'est extrêmement intéressant je vais vous en montrer deux dans la suite de cette vidéo l'aspect ultra light backpacking est abordé dans des blogs qui ne parlent pas forcément de ça par exemple randonnée malin.com qui est un blog un peu référence en randonnée explique comment il arrive à réduire son poids de sac à dos pour le gérer 20 jusqu'à 12 kg alors attendons nous un peu sur le site randonnée léger.org alors pourquoi je vais vous parler de ce site là il y a effectivement plein d'informations sur le matériel des discussions pour savoir quelle est la tarpe la plus légère machin mais il y a surtout plein de récits et d'expériences en randonnée ultra légère donc je vais vous parler de deux récits les deux en fait se sont passés en corse et abordent la randonnée légère de façon totalement différente le premier en fait c'est celui de jean-jacques qui a fait trois quarts de gr20 il me semble qu'il a quand même eu deux trois petits problèmes avec les nevées donc il a été raisonnable il n'a pas été là où il pouvait pas aller donc trois quarts de gr20 avec moins d'un kilo sur le dos alors il faut savoir que de mon côté j'ai l'impression des fois être un peu extrême avec mes cinq six kilos sur le dos mais là on part avec un kilo sur le dos ce qu'il a beaucoup aimé dans le fait d'être très léger c'est de pouvoir aller très vite et de pouvoir apprécier la diversité des paysages corse à une très grande vitesse après il y a les récits de florenza elle a vadrouillé pendant deux mois séparément en corse le premier en 2013 et le second en 2014 le premier s'appelle une grande traversée de la corse donc elle est partie d'une côte à l'autre ce qu'on appelle mar à mar elle est descendue jusqu'au sud et le suivant en 2014 elle est partie du nord au sud là ce qui est intéressant c'est que c'est totalement à l'opposé de Jean-Jacques il n'y a aucune contrainte de vitesse par contre elle est aussi en mode ultra light mais elle s'en sert pour vadrouiller à gauche à droite et elle achète de la nourriture dès qu'elle peut tout en profitant du paysage je vous conseille d'aller lire ces récits car chaque jour est documenté il y a des photos des textes et c'est vraiment très très inspirant alors dans cette seconde partie on va voir les avantages et les inconvénients de la randonnée ultra légère avant toute chose c'est un choix qui est personnel je ne veux en aucun cas faire du prosélytisme ça dépend de tout un chacun même dans certains cas par exemple si on veut augmenter son cardio ça peut être intéressant d'avoir un sac à dos plus lourd alors quels sont les points positifs et négatifs donc premièrement et c'est peut-être pour moi le point le plus important c'est qu'on est au plus proche de son poids du corps habituel lorsqu'on a un sac à dos léger je m'explique donc on passe 99% de notre temps sans sac à dos pour la plupart des gens on est donc habitué à un poids du corps et à gérer notre équilibre avec celui-ci si d'un coup on marche avec un sac à dos lourd le centre de gravité va changer et on aura beaucoup plus de mal à trouver notre équilibre surtout si on n'a pas l'habitude de le travailler par exemple de mon côté j'ai fait de l'escalade trois fois par semaine donc lorsque je randonne sur un secteur alpin avec un sac à dos léger mon poids total ne diffère pas trop du poids du corps c'est donc toujours un plaisir d'escalader certains passages un peu difficiles grâce à un sac à dos léger sans parler de passage alpin et de grosses chutes on peut vite perdre l'équilibre avec un gros sac à dos sur un chantier classique et se fouler une cheville regardons maintenant un cas qui illustre très bien ce que je veux dire alors regardons la fille avec le sac bleu ici attention voilà elle saute et par l'équilibre bim énorme face plant heureusement dans la boue donc voilà là tout se termine bien c'est sympa mais imaginons que c'était un passage un peu plus compliqué avec des pierres en dessous voilà ça serait moins bien terminé on peut voir que le saut était vraiment facile elle a simplement voulu enjamber un petit endroit avec de la boue mais le sac à dos l'a emporté voilà elle a perdu l'équilibre alors maintenant regardons le second point plus de place pour les activités annexes donc ça je l'ai déjà évoqué au début de l'introduction comment j'ai fait le GR20 avec 5 kilos de matériel photo donc au total ça m'a fait 5 kilos de matériel photo plus 5 kilos de sac à dos quelques kilos en plus de nourriture et au final je me suis retrouvé avec un poids de sac à dos plus ou moins dans la moyenne des randonneurs donc c'est ça qui est intéressant réduire le poids du matériel de rando pour laisser beaucoup plus de place à la passion donc j'en parlerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo alors le second point c'est que avoir un sac à dos léger c'est mieux pour les chevilles et les genoux bon alors je ne suis pas médecin là aussi si quelqu'un a les références à des articles scientifiques je les veux bien s'il vous plaît postez les en commentaire mais je pense que réduire le poids de son sac à dos est beaucoup moins traumatisant pour les articulations surtout que lorsqu'on a un gros sac à dos souvent qu'est-ce qu'on fait on prend de grosses chaussures pour amortir mais si les chaussures n'amortissent pas très bien ben l'amorti ne fait pas son travail et les ondes de chocs lorsqu'on marche se propagent dans les articulations donc plus le sac est gros plus ça sera il me semble traumatisant voilà je ne vais pas m'étendre sur ce point là s'il y a des spécialistes je veux bien des avis maintenant on va voir un point très intéressant c'est le fait de pouvoir être beaucoup plus autonome quand on prend du matériel ultra léger donc si on allège son sac on peut avoir plus de marche sur l'essentiel pour les personnes visant la sécurité ça peut être une très bonne stratégie parce que ce n'est pas un couteau suisse multifonction qui va assurer notre sécurité mais bien un sac de couchage par exemple assez chaud et bien protéger l'humilité pour le soir assez d'eau ou de nourriture avec soi par exemple après inversement si on part avec un matériel vraiment léger par exemple mon sac de couchage 3 saisons fait aux alentours de 600 grammes et ma tarpe 250 grammes fait qu'on peut en fait monter un camp de fortune assez vite et être protégé au chaud voire passer la nuit en cas d'intempéries même pour une randonnée à la journée donc ça en fait j'en parlerai beaucoup plus dans ma vidéo sur mon voyage en revège où lorsqu'on est arrivé en plein milieu de la norvège on est tombé sur 3 mètres de neige en plein mois de juillet mais le fait d'avoir du matériel léger et adapté nous a permis de s'en sortir sans problème alors oui une chose qu'on entend souvent c'est le matériel ultra léger coûte beaucoup plus cher alors effectivement si on prend le top du top par exemple en fibre de cubaine une tarpe dans ce matériel là ça coûtera très cher 300-400 euros par contre si on prend une tarpe d'entrée de gamme avec un matériel qui est quand même robuste ça sera peut-être trois fois plus lourd mais ça restera déjà bien plus léger qu'une tente classique on va finir sur ce dernier point en effet le matériel ultra léger est généralement beaucoup plus robuste car il est simple et sans fureture si on regarde mon sac à dos sans armature c'est un tube avec très très peu de couture donc il est fait en Dynema 210D qui est un matériel qui est très robuste les coutures sont très robustes effectivement il m'a coûté un peu cher mais il est quasiment increvable si on ajoute par exemple des poches à gauche à droite plein plein de choses ça va alourdir leur sac et ça va en plus ajouter des points fragiles donc encore une fois un matériel simple où on minimise les coutures avec un produit à l'intérieur de bonne qualité sera beaucoup plus solide et bien sûr beaucoup plus rentable avec le temps ok alors maintenant on va passer au point négatif car il y en a alors le premier alors ça dépend si on voit ça comme un point négatif ou positif certaines personnes vont voir ça comme un point positif mais il faut sortir de sa zone de confort généralement quand on va faire de la randonnée ultra légère alors souvent on prend l'exemple de la tarpe la tarpe est un abri qui est ouvert sur l'extérieur avant de dormir une nuit avec un abri qui est ouvert à l'extérieur de se dire qu'on ne va pas forcément terminer de tremper si il y a une intempérie si c'est bien monté ça peut protéger 95 voire quasiment toute la pluie mais voilà au début on va peut-être recevoir une ou deux gouttes ça va peut-être gêner donc il faut apprendre, s'adapter donc c'est un processus qui prend du temps après ce qu'on peut faire c'est commencer à côté d'un refuge personnellement mes premiers campings en randonnée ultra light je les ai fait à côté d'un refuge à côté d'une voiture ce qui m'a permis en fait d'être totalement en sécurité j'étais pas dans la zone de danger j'étais juste sorti un peu de ma zone de confort mais ça s'est toujours très bien passé voilà il faut juste passer quelques barrières psychologiques mais à part ça, ça se passe très bien alors j'en parlais dans les points précédents effectivement ça peut coûter très cher dès qu'on arrive à un certain type de matériaux là ça explose en fait on peut voir ça de deux façons d'abord on va essayer de simplifier son matériel avec des produits relativement basiques donc on va avoir une étape de simplification là ça va quasiment coûter rien dès qu'on va prendre une tente un peu plus légère une tarpe ça sera une tarpe de bonne qualité un peu lourde mais ça va coûter trois fois rien et après on peut tendre vers ce que j'appellerais le minimalisme absolu c'est à dire essayer de réduire le poids au maximum et là on rentre dans un processus qui commence à coûter cher qui demande beaucoup d'investissement sur soi avec un travail quasiment exponentiel parce que dormir sur une tarpe de 3m sur 3m bien protégé ça peut se faire en une ou deux par contre utiliser un poncho tarpe et faire des choses un peu plus avancées avec du matériel beaucoup plus léger là ça demande beaucoup beaucoup de temps donc on peut faire une première étape très très simple et après si on a envie de beaucoup plus investir là ça va commencer à coûter cher en temps et bien sûr cher en argent dès qu'on veut du matériel ultra light et pour finir ça complète un peu les deux points précédents ça peut être dangereux si le matériel est non maîtrisé lorsqu'on sort et qu'on décide de dormir sous une tarpe sans avoir un refuge ou un endroit de secours aux alentours ça peut être dangereux si on n'a pas trop l'habitude donc encore une fois il vaut mieux apprivoiser le matériel dans des endroits un peu cloisonnés comme par exemple lorsqu'on fait des GR il y a toujours des refuges si ça se passe mal pendant une nuit on va dans le refuge et plus on avance plus on connait le matériel et plus on va pouvoir faire des bivouacs dans des zones un peu plus exposées merci d'avoir regardé cette introduction le thème de la prochaine vidéo sera comment j'ai fait le GR 20 Nord en total autonomie avec en plus 5 kg de matériel photo donc on verra comment la randonnée légère m'a permis d'apporter en plus du matériel photo pour photographier les étoiles à bientôt et puis on verra comment la randonnée légère